Coucou ! Ah, les dodos ! Pour certains, c'est une religion. Ils en achètent de toutes les formes, de toutes les couleurs. La cage en est remplie tant et tant que le cochon d'inde doit avoir beaucoup de mal à choisir où il va dormir. Et il y a ceux qui ignorent presque que ça existe. Se disant que les coussins et tout ça, c'est bien pour les chiens et chats, mais qu'un cochon d'inde va tout cradoser de pipi et de crottes. Voyons ça de plus près. Pour ce tuto, il va nous falloir des dodos et un cochon d'inde. Volontaire. D'abord, il y a plein de dodos différents qui feront s'adapter à tous les habitats, caches, parcs ou libertés, et à tous les caractères. Pour les cochons d'inde qui aiment se planquer dans un petit espace, et ceux qui veulent s'étaler de tout leur long. Des dodos qui tiennent bien chaud en hiver, et des dodos qui permettent d'être à l'aise en été. Comment choisir un dodo ? Selon l'habitat de votre cochon d'inde, cage, kévis, liberté, et aussi selon ses aptitudes, est-il grimpeur ou désespérément ancré au sol ? Pour les dimensions, choisissez toujours un dodo plus grand. Un dodo trop petit ne leur conviendra pas. Ils se sentiront serrés, pas à l'aise, ils ne l'utiliseront pas. Un dodo plus grand offrira toujours la possibilité de bien s'étaler. S'ils vivent à plusieurs, proposez autant de dodo et cabane que vous avez de couicouis, voire un de plus. Et un dodo ou cabane avec plusieurs entrées est toujours pratique pour laisser sortir celui qui est chassé, et cela évite les conflits, ou empêcher qu'il se retrouve coincé derrière l'autre. Ah ça ! Personne n'avait l'heure d'approcher de mon coussin, hein ? J'ai qu'à moi seul ! Je sais qu'en achetant un très grand dodo, vous nourrissez le secret espoir de les voir dormir à plusieurs dans le même dodo blottis l'un contre l'autre. Mais les duos de cochons d'inde dormant ensemble ne sont pas courants. Un cochon d'inde, idéalement, choisira toujours de pouvoir dormir seul. Également, vous pouvez penser qu'ils sont volontairement ensemble dans un dodo, alors que le premier, qui est le dominé, est coincé au fond car le second entrée, le dominant, est venu de force s'installer. Et celui du fond n'ose pas sortir, au risque de se prendre un coup de dents au passage. Alors que si vous les observez attentivement, vous remarquerez que la situation inverse, le dominant au fond et le dominé devant, ne se produit jamais, parce que le dominant, déjà installé, chasse systématiquement le dominé quand il veut entrer. Donc, toujours autant de dodo que de couicouis ! En cage Votre cochon d'inde vit dans une cage fermée par des grilles ? Profitez de vos grilles du dessus pour suspendre des dodos, tels qu'un hamac ou un tipi, ou d'autres types de dodo fermés. Le gros avantage des dodos suspendus comme le hamac est qu'ils ne prennent pas de place au sol. Ça peut même servir de cachette s'ils se mettent en dessous, et de super dodo style vacances au soleil s'ils montent dedans. Oh ! Ça ne vous revient plus un hamac ! En parc Son parc est clôturé de grilles style Kevin Cage ? S'il n'y a pas de grilles sur le dessus, un hamac d'angle fera l'affaire. En Kevin Cage, vous pouvez facilement mettre des grilles à l'horizontale dans les angles et ainsi suspendre des dodos. Vous pouvez aussi fixer des plateformes pour poser dessus un coussin. Les grilles des kévi-kièges n'étant pas très hautes, attention bien sûr à ce que votre cochon d'inde ne saute pas hors de la kévie. On monte sur la plateforme, on se penche un peu trop et on tombe ? Oui, ça peut être dangereux ! En liberté Votre cochon d'inde vit dans un espace sans grilles pour suspendre quoi que ce soit ou n'a pas l'esprit d'un grimpeur ? Ne vous inquiétez pas, les dodos ne sont pas tous à accrocher, il y a plein de sortes différentes qui tiennent par elles-mêmes et qui n'ont qu'à se poser au sol. Il y a les poches, un dodo fermé avec une seule entrée, le manchon, un tunnel moelleux et vous pouvez regarder l'astuce pour savoir comment en faire un vous-même, le sushi, un dodo spacieux avec plusieurs ouvertures, les niches, les tipis, etc. Et puis on n'est pas obligé de mettre que des dodos fermés. Un bon coussin épais ou fin est aussi très confortable. Vous pouvez le glisser dans sa cabane en bois et le tour est joué. Des dodos avec un hédredon intégré, des paniers, etc. des possibilités sont nombreuses. Le nettoyage Eh oui, je vous vois venir. Vous là, qui n'en utilisez pas encore, parce que vous vous dites il va faire pipi dedans. Sachez-le, tous les cochonnades font pipi et caca dans leur dodo. Toutes ces jolies photos de cochonnades blotties dans leur plaide ne montrent pas que derrière, le tissu s'imbibe de pipi et qu'au fond, une montagne de crottes se forme dans la journée. C'est votre travail du mal de nettoyer nos affaires. Quelques dodos en plus, qu'est-ce que ça peut faire ? Selon votre tolérance à la saleté et au nombre de lessives que vous êtes prêt à faire, le choix du dodo est important. Un dodo ouvert, tel qu'un manchon, se salira beaucoup moins puisque les crottes seront poussées vers l'extérieur quand le cochon dinde remue. Au contraire, un dodo en poche est un vrai piège à crottes. Certains dodos proposent aussi un coussin amovible pour faciliter l'entretien. Selon le dodo et la tendance de votre cochon dinde à se laisser aller, il faudra lui changer tous les jours ou tous les deux jours. Brossez le tissu pour en enlever les poils et crottes et lavez tout ça à la machine ou à la main. Il faut donc prévoir un petit stock histoire que votre cochon dinde ne soit pas privé de dodo le temps que vous en lavez. Les avantages des dodo Vous hésitez à prendre un dodo ? Pourquoi en prendre alors que votre couicoui a déjà des cabanes ou un pont et qu'il est bien comme cela ? Bien sûr que votre cochon dinde peut vivre sans dodo. Cette émission a pour but de vous les présenter, de répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser quant à leur utilisation. Mais en aucun cas, je ne veux vous faire sentir obligé d'en mettre à disposition de votre cochon dinde. Mais sachez que les dodos sont majoritairement très appréciés et qu'ils feront très plaisir à vos rongeurs. Mais attention ! Les couicouis ont leur préférence. Certains dodos seront boudés et d'autres adorés. Faites plusieurs essais pour déterminer les goûts de votre cochon dinde. Le dodo stimule. Oui, le dodo stimule votre cochon dinde. Bon, pas exactement le dodo, mais plusieurs dodos et plus exactement plusieurs enfants. endroits où dormir. Tout au long de la journée, le cochon dinde se déplace et va s'installer pour dormir à différents endroits. Dans son banque de chambre, sous sa cabane ou dans son dodo. Je me suis fait un planning. De 11h50 à 12h30, je suis dans le hamac. Après, je mange du foin. Et puis, de 12h42 à 13h13, je dors. s'il a différents lieux où aller, cela le stimulera et lui donnera davantage envie de bouger. Alors qu'un cochon dinde qui vit, par exemple, dans une cage 100% litière avec une seule cabane, il n'a qu'un seul endroit où dormir et bougera moins. Tenir chaud en hiver. En hiver, on cherchera des dodos épais, polaires, pour que le couicoui se blottisse au chaud. Rafraîchir en été. Bon, le dodo climatiseur n'existe pas, pas que je sache, mais vous pourrez facilement glisser un pain de glace sous un dodo pour rafraîchir votre animal. Éprudier les dodos en tissu fin, non rembourré. C'est bon ? Vous avez pigé ? Sous-titrage ST' 501